Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour ma DT Innovart Shop. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis design team pour la boutique Innovart. Et puis donc, je suis là pour vous présenter leurs produits. Alors en général, je vous fais une petite vidéo par mois à peu près. Alors pour cette fois-ci, j'ai pris sur leur boutique. Alors je regarde, j'ai pris des tampons, j'ai pris un masque, un pochoir et j'ai pris des médailles. Donc bilan de mes tests, je vous le donne tout de suite comme ça. Au moins, on est fixé. Bilan de mes tests, parfait. Comme d'habitude, rien à redire. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que je suis DT pour leur boutique que je ne donne pas mon avis, mon véritable avis. Là-dessus, je suis honnête et je préfère vous dire exactement ce qui va, ce qui ne va pas. Mais là, cette fois-ci, je suis vraiment très satisfaite. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vous propose un pochoir. Alors oui, vous allez retrouver tous les liens et puis mon code promotionnel qui est valable tout le temps. Alors certaines personnes m'ont dit que ce code ne fonctionnait pas à chaque fois. Désolée, je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à les contacter parce que moi, je ne peux pas faire grand-chose. C'est eux qui ont la main sur la boutique. N'hésitez pas à les contacter et puis demandez-leur tout simplement. Donc première chose, un pochoir, comme je vous disais, un pochoir avec des fleurs. Alors j'ai beaucoup de pochoirs chez moi, mais ça, ce sont des pochoirs que j'aime beaucoup. Quand il y a des fleurs, j'adore ça. Et j'ai fait donc une petite craie avec. Alors je vous la montre tout de suite. J'ai réalisé ceci. Alors vous voyez, le pochoir, il est ici. J'ai utilisé plusieurs couleurs de Distress Oxide pour réaliser ce fond puisque je l'ai fait avec ça. D'ailleurs, on voit qu'il y en a encore un petit peu sur le pochoir. Je ne me rappelle plus des couleurs. Je suis désolée. Je n'ai pas fait d'antisèche. Je n'ai pas écrit les couleurs sur un papier. C'est une bêtise de ma part. Donc excusez-moi. Vous voyez, c'est dans les tons rouge et rose. Ensuite, ce papier sur lequel j'ai fait mon pochoir, j'ai fait mes petites fleurs, je suis venue le coller sur une base rouge, laquelle j'ai collé sur une base blanche. Ensuite, j'ai découpé quelques fleurs qui viennent d'une planche de tampon autre que chez une love art. Donc cette petite déco, vous ne la trouverez pas chez une love art. Et puis voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui m'a un petit peu dérangée en faisant mon pochoir, c'est que je n'avais pas du tout d'idée de la carte que je voulais faire. Et quand j'ai réalisé ce pochoir-là là-dessus, j'ai mis quelques demi-perles, mais je trouvais que ça faisait trop fade. Si j'avais rajouté un sentiment, ça aurait été pareil, ça faisait trop fade. Donc en fait, je voulais l'intégrer à quelque chose, que ça puisse vraiment faire un décor. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Donc ça, sachez que ce n'est pas de chez une love art. Ensuite, j'ai pris ces trois dailles, donc avec une taille différente. D'ail en forme de tag. Alors, je vais la remonter un petit peu. Voilà. Alors, pour ces trois dailles, des coupes parfaites, les petits trous là, donc ils se sont super bien découpés. Il suffit de passer plusieurs fois dans la machine. Et après, avec un pics, il reste un petit peu de les enlever. Donc ça, rien de bien méchant. Et puis, moi, j'ai réalisé des tags, tout simplement. Donc, j'ai réalisé, pardon, pour la grande taille, celui-ci. Ensuite, celui-ci et celui-ci. J'ai donc découpé dans un papier. Alors, le papier dans lequel j'ai découpé mes trois formes, c'est un papier que j'ai d'abord mis en couleur avec des Distress Oxide. J'ai fait un fond, en fait. Et puis, je suis venue découper tout simplement. Ensuite, j'ai découpé des fleurs, des feuilles. Et puis, je les ai rajoutés pour faire une petite déco. Et je suis venue ensuite découper un autre papier sur lequel j'ai collé le tout. Et ça donne ceci. J'ai rajouté des demi-perles aussi. Ici, au milieu de la fleur, d'ailleurs, même sur les autres là, je ne vous l'ai pas bien montré, mais vous avez du Glossy Accent. Donc, du Glossy Accent Cracklé, du Crackle. Alors, le Glossy Accent, c'est ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai le Crackle et j'ai le normal. Donc, vous mettez ça sur vos créations et puis ça vous fait un effet 3D. Je trouve que c'est vraiment super. Donc, voilà. Et pour le petit, voilà. Pareil, vous voyez, au milieu des fleurs, vous avez le Glossy Glossy Accent. Voici donc pour mes 3 tags. Après, je vais vous montrer un tampon. Un grand tampon qui est génial. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc, le voici. Et voici ce que ça donne en tamponnage. Donc, vous avez toute une bande d'écriture et puis dessus, vous avez des fleurs. Et moi, j'ai réalisé ceci. Voilà. Un genre de carte. Alors, en fait, je suis venue faire un fond. J'ai pris des aquarelles nacrées de chez Action parce que je ne m'en sers jamais, mais vraiment jamais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas s'en servir pour là. Je suis venue tamponner. Alors, en fait, non, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord tamponné comme ça. En fait, voilà. J'ai tamponné comme ça, tout simplement. Et je suis venue faire l'aquarelle autour de mes fleurs. Pareil, dans les fleurs, j'ai fait de l'aquarelle nacrée. C'est pour ça que ça brille avec du violet et du rose. Ensuite, j'ai rajouté trois sentiments. Dream, Memories et Forever. Et j'ai ancré un petit peu par-ci, par-là avec de la Distress Oxide Vintage Photo pour vieillir un petit peu le tout. Donc, ça, sur papier blanc, aquarelle, tout simple. Donc, du 300 grammes. Et puis après, j'ai collé tout ça sur un papier bleu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super nacré. J'ai fait vraiment, mais vraiment du très, très simple. Pour ce qui est du tamponnage, honnêtement, ça s'est très bien tamponné. J'ai pris ma plaque pour tamponner, la plaque de chez Action. Et aucun souci avec de l'aversa fine. Voilà, de l'aversa fine comme ça. Et le tamponnage s'est fait super bien. Ensuite, donc, pour Pâques, oui, en même temps, In Love Art a eu quelques soucis avec ses envois. Ça s'est un petit peu promené. Ça a mis vraiment beaucoup de temps. Donc, je ne les ai pas reçus à temps pour Pâques. Mais je vous ai quand même fait la création pour une fois. Vous savez, quand les fêtes sont passées, je n'aime pas trop faire les créations. Après, je n'ai plus trop d'idées. Mais là, cette fois-ci, c'est un tampon, un combo en fait. Tampon et d'ailles et ça m'a inspiré. Donc, j'ai réalisé pour vous une carte que je vous montre après. Donc, voici à quoi ressemble la planche de tampon. Donc, vous avez des fleurs avec des petits œufs de Pâques et des petits cadeaux. Puis là, c'est des petits œufs de Pâques posés dans l'herbe. Et puis, voici donc les dailles qui découpent les tampons. Je vous montre ça tout de suite. Voici mes découpes avec donc le tamponnage réalisé dessus. Et voici ma petite carte. Voilà. Donc, j'ai retamponné, redécoupé avec les dailles. Tamponnage excellent, découpage excellent. Je suis venue avec toujours mes aquarelles pailletées et puis d'autres aquarelles qui sont neutres et qui sont mat. Je suis venue faire une mise en couleur sur mes tamponnages. Donc, je vous montre rapidement comme ça. Je peux vous les montrer d'un petit peu plus près si vous voulez aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai d'abord pris un papier blanc avec un pochoir. Je suis venue réaliser les bandes que vous voyez en dessous avec des distress oxide rose jaune et puis une autre couleur. Je ne me souviens plus laquelle. Ensuite, je suis venue donc coller mes petits éléments. Ici, j'ai tamponné Happy Easter. Pareil, vous ne trouverez pas ces tampons chez Novart. C'est un tout autre produit. Et ici, pareil. Donc, have an egg excellent Easter. Voilà. Petite carte toute simple. Ensuite, donc, des dailles. Il ne me reste plus que ça d'ailleurs. Donc, des dailles. Alors, j'ai pris ce genre de dailles pour faire des bordures. Vous savez, j'aime beaucoup les dailles comme ça pour faire des bordures. Donc, je vous montre les découpes. Découpes très fines, mais vraiment géniales. Elles sont très, très bien découpées. Je n'ai pas eu de problème. Celle-ci, c'est ici. Et puis, celle-ci, ici. Donc, voilà. Malgré leur finesse, je les ai ressorties de la machine sans problème. Donc, avec ces trois dailles, j'ai réalisé trois cartes. Puisque ce sont trois dailles différents, j'ai fait trois cartes. Pareil, je suis allée au plus simple. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait, voilà, ces trois cartes. J'ai simplement pris un papier sur lequel je suis venue mettre mes découpes. Et j'ai collé le tout sur un papier de fond. Ensuite, j'ai fait une étiquette avec le papier de fond. Une étiquette blanche. J'ai écrit le sentiment with sympathy. J'ai collé trois petites demi-paires. Et hop, voilà, c'est parti. C'est du simple. Et ça fait son effet. Donc, pour ce daille-là, voici la carte. Ensuite, pour ce daille-là, c'est cette carte-là. Et enfin, pour ce daille-là, c'est celle-ci. Maintenant, je vous montre un daille. C'est le dernier. En fait, il y en a trois. Ils sont vendus par lot de trois. Un daille que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. Et enfin, on a celui-ci. Alors, moi, j'ai fait deux cartes. J'ai réalisé une première carte avec ces deux dailles-là et une deuxième carte avec ce daille-là. Pareil, des coupes faciles. Ça donne vraiment quelque chose de super sympa. Vous pouvez les intégrer dans des créations à différents thèmes, que ce soit du steampunk, que ce soit du vintage, du shabby. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, moi, j'ai fait deux créations toutes simples pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Donc, première carte. J'ai réalisé un fond, donc sur un papier blanc, un fond avec des Distress Oxide et un pochoir mûr. Et tout ça avec des encres qui soient vintage. J'ai pris des tampons de feuilles et de fleurs que j'ai découpés ensuite. Pareil, en fait, je suis venue faire un fond un peu rouge comme ça, un fond un peu marron, marron, vieux vert. Et puis, j'ai tamponné dessus et je suis venue découper. Voilà, donc je n'ai pas colorisé mes petits éléments. Et en fait, j'ai collé tous ces éléments en couleur sur mes découpes en blanc. Donc, celle-ci et celle-ci, ces deux-là. Et j'ai rajouté quelques demi-perles et aussi un peu de nouveaux drops. Ce que vous verrez en vert, c'est donc des petites demi-perles que j'ai faites avec les nouveaux drops. Pareil, la couleur, je ne me souviens plus. Puis là, c'est trop loin de moi pour que je voie la couleur. Et j'ai rajouté Happy Birthday. Ensuite, j'ai découpé. Donc, avec une... Bon, ce n'est pas moi qui ai découpé. J'ai pris une perfo d'angle et j'ai perforé mes quatre angles. J'ai pris un papier bleu. Pareil, un peu texturé. Et je suis venue aussi découper avec des perfos dans les angles. Et voilà, ça vous fait une carte qui est relativement simple, mais plutôt sympa. Ensuite, avec celui-ci, j'ai fait cette carte. Donc, pareil, j'ai pris un papier blanc. Je suis venue faire des tâches comme ça, un petit peu partout, avec des distress. Encore une fois, j'ai pris un tampon tâche que vous voyez ici. Par exemple, là, là, voilà, ici, là. Un tampon tâche et j'ai fait des tâches ton sur ton. J'ai fait la découpe en noir cette fois-ci parce que j'avais envie qu'elle ressorte. Ici, j'ai tamponné aussi, pareil, en ton sur ton de bannière. J'ai mis quelques nouveaux drops pour faire des petites demi-perles. Voilà, en verte et en couleur dorée pour rappeler les couleurs que j'ai utilisées. Et puis, je suis venue mettre un sentiment. Merci beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui sont quand même simples. Alors, moi, je les trouve simples, honnêtement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, vous voyez, moi, j'aimerais bien savoir faire ça. Mais franchement, je ferai un jour que je vous fasse une vidéo sur une des cartes que vous aimez, que vous ne savez pas faire. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup, beaucoup de tutos comme ça. Et c'est pour ça que parfois, je ne vous propose pas tous les tutos ou que j'oublie, mais n'hésitez pas à me le redire. Si vraiment, vous voulez voir des tutos de mes cartes. Eh bien, voilà, nous en avons fini avec cette présentation des produits de chez In Love Art, ainsi que mes créations. Je vous les remontre rapidement. Donc, voici les trois cartes qui sont identiques avec trois dailles bordures différentes. Celle-ci, vous venez de la voir. Celle-ci. Celle-ci. Celle-ci qui était prévue pour Pâques. Mes trois tags. Et enfin, la petite dernière qui n'est pas ma préférée. Voilà, c'est si je devais faire un classement, elle arriverait donc en fin de peloton. Celle-ci. Bon, moi, je l'aime bien quand même, mais disons que c'est vrai que le pochoir ne m'a pas inspirée pour autre chose. Et voilà, donc, vous pourrez retrouver les photos d'un petit peu plus près sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501